Les Nations Unies aux Etats-Unis, donc suite aux attaques bombardées, ont expliqué que des centaines d'enfants ont perdu leur vie et dans les affrontements, plus de 1000 enfants sont meurent et en 2010 également, et l'OTAN, donc 13 000 personnes ont perdu leur vie depuis les opérations, et ce que fait l'OTAN, donc avec des bombes, des armes, en pendant, des coupants, c'est constamment ceci le procédé, ce que fait les Etats-Unis, c'est cela, des dizaines de milliers de tonnes de bombes, les faire pleuvoir, et des centaines de milliers de munitions les ont envoyées, mon frère donne des livres, distribue des revues, éduque les personnes, la beauté et l'amour, fait aimer cela aux gens, et explique la crainte d'Allah aux gens, la peur d'Allah aux gens, et ceci est très facile, alors qu'il y a cela, et donc ils essaient de faire cela, donc en écrasant, frappant, et donc la haine, enfante la haine, et donc en ce moment, les Afghans, vis-à-vis des Américains, ils ont donc une grande haine, un grand dégoût, même en Irak, c'est ainsi, il y a une grande haine des Américains, et dans les pays islamiques également, par exemple, vis-à-vis, donc, de l'Israël, c'est la raison, c'est-à-dire, le fait qu'Israël essaie de régler cela avec les armes, par exemple, en faisant la bonne nouvelle de la venue du Messie, et en expliquant les miracles du Coran, en parlant des défaites de la création qui conduisent à la foi, par exemple, donc, à la Palestine, elle peut faire une telle explication, n'est-il pas ? Par exemple, nous, de la manière que nous, donc, dans la Torah, nous parlons, donc, des miracles de la Torah aux jeunes israéliens, l'invalidité du darwinisme, et que même Israël peut faire la même chose également vis-à-vis des Palestiniens, Israël peut expliquer, donc, l'existence d'Allah, des miracles du Coran, n'est-il pas ? La jeunesse là-bas, pour qu'elle soit religieuse, il peut faire des efforts, et quand ils seront vraiment religieux, de toute manière, ils ne feront pas face à une telle gêne, et donc, la Palestine ne devient pas vraie religieuse, elle devient, donc, darwinisme matérialiste, et donc, le darwinisme matérialiste fait face à Israël, et les deux côtés, la solution, ils veulent, donc, solliciter cela avec les armes, lui à lui, lui à lui, lui à lui, et aucun résultat ne sort, et les deux vivent dans la peur, et les deux sont dans le manque de sérénité, c'est-à-dire, Israël vit sur des épines, donc, Israël, les Juifs vivent sur les épines en Israël, et les Palestiniens sont malheureux, ils n'ont pas de joie, car des deux côtés, l'amour pour Allah, de manière forte, n'est pas proposé, exposé, et il faut régler cela et pour cela, et il faut un travail couranique de la foi, des explications dans le sens du courant du martyr, Incha'Allah.